Ouah, Valoutre, t'as sorti plein de vidéos en deux semaines. Ouais, et alors ? C'est un problème ? Tu veux que je te défonce ta gueule ? C'est un problème, putain ? Bonjour à tous les amis, c'est Valoutre avec un V comme l'outre, et après un bref retour historique sur le motovlog français, qui a d'ailleurs rassemblé tout le YouTube game du motovlog, hein. Mais pas les viewers ! Tu penses que faire du motovlog, c'est juste prendre une moto et filmer ? Non. Tu penses que commencer le motovlog sans prendre de concepts, c'est une grande idée ? Bah non, c'est pas ouf, hein ! Aujourd'hui, on va discuter matos pour le motovlog, et savoir quel est le meilleur matériel pour commencer à motovlogger en 2020. Et ça commence quand ? Et Michel, tu peux me dire quand même quand est-ce que ça commence ? Alors, pour faire du motovlog, vous avez besoin d'une moto. Et là, merci à tous, c'était Valoutre, je suis bien content que vous avez regardé, à bon temps. Ah bah oui, hein, parce que si t'avais besoin d'une moto, ça s'appellerait pas du motovlog. Si t'avais besoin d'un poney, ça s'appellerait du poney vlog. Si t'avais besoin d'un kayak, ça s'appellerait du kayak vlog. Non, 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 par contre, tu regardes pas le poney vlog, hein, ça existe. Ensuite, on aura besoin d'éléments essentiels. Un casque intégral, une caméra, un micro. Alors, commençons ! T'as intérêt à prendre des notes, ça va être long ! La moto, je m'en fous, clairement. Tu prends n'importe quoi tant que ça roule à deux roues ou à trois roues. Bah, de toute façon, à trois roues, je vois pas qu'il y a ce qui roulerait avec un Niken faire du motovlog ou avec un piaggio. T'as des gens qui ont commencé le motovlog avec une 50. T'as des gens qui ont commencé avec une 125. D'autres avec un Goldwing. D'autres avec une diversion. N'importe quelle moto, c'est ok. Bon, bah, niveau moto, on a terminé. Ha ha, c'est super ! Si ça continue comme ça, ça va aller vite, hein, ouais, la vidéo ! Ha 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 ! Ha ha, oui. Ha ha, non. Parlons équipement. Pour la pratique du motovlog, on va privilégier le casque intégral. Et pourquoi donc, me direz-vous ? Ben, t'es con, André, ou tu le fais exprès ? En fait, si tu utilises un casque jet, un casque bombe ou un casque crosse même qui est ouvert, voire immodulable, tu vas te retrouver à te battre avec le plus grand ennemi des motovlogueurs. Le manque d'aspiration ? Euh, non. La police ? Non plus. Les kékés ? Quoi ? Non, 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 le vent. Ah oui, 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 attends, tu le dis. En fait, si tu veux te lancer dans le motovlogue, n'oublie pas que ton ennemi principal, c'est le vent. En fait, c'est parce que tu veux entendre tout ce qui se passe à l'extérieur de ton casque à basse vitesse, mais aussi t'entendre correctement à l'intérieur de ton casque, même à haute vitesse. Et c'est pour cela que je te conseille donc de partir sur un casque intégral, si tu as une utilisation routière. Oui, hein, parce que si tu veux faire du cross bitume ou de l'enduro, ou n'importe quoi qui a rapport au cross, ben, tu ne vas pas utiliser ton casque shoy ou ton casque char. Tu ne vas pas utiliser un casque Valentino Rossi à 650 euros. Non, 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 parce que putain, là, je peux te dire que mon gars, tu vas pleurer si tu le fais tomber ce casque-là. Bon, c'est pour ça, si tu veux faire de l'endurovlogue ou n'importe quoi, ben, tu prends un bon casque Fox ou un bon casque héros, ça fera l'affaire largement, tranquille. Il existe même maintenant, j'ai vu des casques crossover qui sont à la fois adaptés à l'utilisation route et à l'utilisation enduro, et c'est pas si cher que ça, et ça a l'air très très performant. Puis après, bon, comme j'y connais rien, en fait, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Ah, on m'annonce que j'ai encore perdu des viewers. On va donc déjà éviter plusieurs types de casques, à savoir les casques qui sont pas très chers, les casques réplica, les casques ostempillés racing, et les casques modulables. La raison, c'est... Oh, il pleut, j'espère que vous entendrez pas la pluie. La raison à cela, c'est parce que soit ils sont plus légers parce qu'ils ont une utilisation racing, donc une utilisation piste, soit ils sont pleins d'aération et donc mal insonorisés. Et si c'est mal insonorisé, tu vas entendre le vent, donc t'entendras rien, en fait. Alors, malgré tout, il existe quand même des sortes de mentonnières qui viennent atténuer le vent qui rentre dans ton casque par le menton. On appelle ça des bavettes anti-vent. C'est d'ailleurs ce que j'avais sur mon Shark Squal à une époque. Spoiler, ça marche bien, mais pas trop. Parce que bon, il y a quand même du vent qui rentre un petit peu partout, donc... Bon, maintenant, moi, de mon côté, j'utilise un Shark Spider 2, qui a l'avantage d'avoir une insonorisation qui est vraiment pas mal, un prix qui est plutôt contenu, une utilisation franchement routière, et surtout, la bavette qui est incluse d'office. Et comme je te dis, niveau à sonorisation, c'est vraiment pas mal, hein ? Bah, d'ailleurs, tu peux le constater dans chacune de mes vidéos. Je commence juste à découvrir un peu le système du motovlog. Enfin, je connaissais déjà, j'avais déjà vu des vidéos avant. Yo, les gons, c'est Valout, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre. Il est actuellement 10h du matin. Si j'avais cependant à vous conseiller des casques vraiment pour être tranquille dans le motovlog, Shark Spartan, Schubert C3, Schubert C4, Cheyenne XR, HJC RFA11, les derniers Ruroc ont l'air vraiment pas mal non plus. Mais si je vais partir précisément sur un modèle, eh ben, je vous conseillerais à mort le Schubert GTR ou le Schubert GTR 2. Bon, d'accord, ça coûte vachement cher, mais je peux dire qu'avec ça, t'es tranquille. Quelques grands motovlogueurs l'utilisent aujourd'hui et on n'entend rien du tout. Et je pense d'ailleurs que ce sera mon futur casque, tant qu'il est beau, tant qu'il est insonorisé, tant qu'il est parfait pour ce que je veux faire. Bon, maintenant qu'on a le casque, on va parler micro qu'il y a dans le casque. Parce que bon, si tu mets le micro à l'extérieur du casque, eh ben, comment tu vas entendre ta voix ? Bon, alors là, c'est pareil, je te conseille de prendre des notes parce que ça risque d'être vachement costaud. Bon, déjà, Blaise, tu te doutes bien qu'on ne va pas mettre un micro-champ ou un micro de bureau ou n'importe quel autre micro que ce soit dans ton casque, ça ne rentrera pas. T'auras beau forcer comme un foufou, ça ne rentrera jamais. On va privilégier les tout petits micros, les micros qu'on appelle les micro-cravates. Bon, d'accord, pour le coup, ça pue trop l'effet cravate, mais bon, gros, t'as compris, laisse-moi tranquille. Il va venir se placer, en général, au niveau des mousses, bien qu'elle est entre la coque en résine et la mousse des joues. Comme ça, il ne prendra pas trop le vent, et c'est tranquille, il ne bougera pas non plus. Et j'ai la chance d'avoir déjà testé 4 micros qui sont parmi les plus intéressants dans le marché du motovlog. Le Boya LM20, le Zalman ZL Mic 1, le Speedlink Space et les écouteurs d'iPhone. Oui, oui, le micro des écouteurs d'iPhone, c'est subtil. Il y a aussi le Rode Smart Lab Plus, mais ça, on en parlera un petit peu à la fin. Alors, le Boya LM20, je l'ai eu dès le départ de ma chaîne, c'est le micro de 100% bitume. Et donc, je me suis dit que c'était un excellent choix. Il prenait beaucoup trop le vent, beaucoup trop. Maintenant, j'utilise désormais ce micro en tant que micro-cravate pour faire des vidéos dans mon studio ou dans mon garage. Ah bah oui, c'est celui-là, en fait. Mais dans la plupart de mes premières vidéos, je n'étais pas content du son parce que ça prenait vachement fort le vent. Ok, plus je pourrais me permettre de me lancer là-dedans parce que j'ai plein, plein, plein d'idées. Mais alors, quand je vous dis plein d'idées, c'est plein d'idées. Bon, bah du coup, moi je vais rentrer tout doucement. J'ai encore 20 bornes à faire, à peu près. Entre deux, je suis passé à deux autres micros que j'ai comparés directement. C'est le Zalman ZL NIC1 et le micro des écouteurs d'iPhone. Alors, la sonorisation du micro des écouteurs d'iPhone est très, très, très bien. C'est impressionnant. Et je l'ai utilisé notamment pour pas mal de mes vidéos dans la saison 2. Un ami, il a une petite voiture qui va faire kiffer tous les fans de NetFor Speed Underground 2. Dans la vie, il y a des choses qui nous font comprendre qu'on tient des fois vraiment à rien. Mais alors, quand je dis vraiment à rien, c'est vraiment à rien. Hé, mais comment tu mets des écouteurs d'iPhone dans ton cas ? Les écouteurs, ils vont dépasser. Un gros con, tu les coupes les écouteurs. Enfin, je ne sais pas, putain, réfléchis, merde. En fait, c'est simple. Tu prends le micro, tu coupes les deux écouteurs au niveau du micro, tu viens enfoncer des bonnets tricot comme j'avais fait et tu obtiens un micro du Motovlog qui est très facile et qui marche vraiment bien. Si tu ne sais pas quoi faire de tes écouteurs, je te le recommande en tant que micro. Et comme je voulais changer ma configuration, je suis passé sur le Zalman ZL NIC1 parce qu'en fait, le micro d'iPhone n'acceptait pas l'enregistreur. Oh, putain, je n'ai pas parlé des enregistreurs ! Oh, putain, il faut que je le fasse juste après. Alors là, c'est pareil, putain, ça m'a encore rajouté de la vidéo. Donc le Zalman, un micro très utilisé notamment par Voltor, par Drali, par Mottard de rue, entre des dizaines d'autres. Niveau son, c'est pas mal, ça ne prend quasiment pas le vent. Mais son gros défaut, c'est qu'il prend de la place, le PPR. Il est énorme. La croche du micro, en fait, elle ne peut pas se détacher et c'est énorme. Ça prend énormément de place dans la mousse et c'est pour ça que j'ai utilisé un peu, mais je l'ai enlevé parce que je ne pouvais plus mettre de bonnette et ça ne m'allait pas du tout. Par contre, niveau sonorité, c'est vraiment sympa et j'ai utilisé quasiment pendant tout l'acte 3 de la chaîne de Valoutre. Regardez-le, comme il est beau, comme il est fringant. Yeah ! Coucou ! Hop, on se sent bien. On va bien se mettre, mes gars. Il va y avoir plein de copains. Alpha Rider qui est monté exprès pour aller voir CBiste. Donc du coup, CBiste qui sera là aussi, il y aura Nervman, il y aura Darkman, il y aura le petit motard. Je m'en doute au ! Yippie ! Oh, putain, le terrible ! Deux fois ! Deux putains de quatre figures ! Mais il a été vite remplacé par le dernier micro que je parle et celui que j'utilise actuellement pour faire mes motovlogs, c'est le Speedlink Space. Il a été notamment utilisé par Wallan. Tu prends tous les avantages de tous les micros, tu regroupes ça en un micro et tu obtiens le Speedlink. C'est vraiment un micro de très bonne facture. Et il a surpassé de toute façon tous les autres dans ma configuration actuelle. Je dirais quand tu tapes ton sgeg pour éviter que la dernière goutte tombe dans le caleçon que je viens de faire. Sympa où tu peux régler les ISO et tout le bordel. Moi, du coup, j'ai dit non. Pas d'ISO, pas tout ça, je suis en faible luminosité. Donc, on va parler du SmartLav Plus. Je ne l'ai pas testé. Mais pour beaucoup, il s'avère être déjà le meilleur micro-cravate du marché et le meilleur micro du motovlog. Comparé aux autres micros, on parle là d'un micro qui est autour de 50 balles. Alors que les autres micros sont entre 8 et 15 balles. Si j'ai la possibilité de tester un jour, je le ferai clairement parce que j'ai envie de le tester. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Alors... Les enregistreurs. Oui, parce que bon, un bon micro, ça ne fait pas tout. Il faut aussi une bonne interface qui viendra capter le son de ton micro. Et là, je m'arrêterai sur trois choix que je qualifierai du moins performant au plus pratique. Premièrement, soit tu enregistres depuis ton téléphone. Deuxièmement, tu utilises un enregistreur externe qui viendra capter le son de ton micro. Et troisièmement, tu utilises l'entrée de ta caméra. Alors, quand tu n'as pas d'enregistreur, quand ta caméra n'est pas très performante, eh bien, tu viens enregistrer le son de ton micro directement depuis un smartphone. Ça implique donc que ton téléphone soit tout le temps ouvert pour dictaphoner. Ça ne veut rien dire. Le son devrait être en plus synchronisé en post-production dans ton logiciel de montage. Et la qualité d'enregistrement est en général inférieure au reste de la troupe. Donc, bon, je qualifierai cette solution de solution d'urgence. Ah, et puis, il faut aussi surveiller que le micro que tu mets dans ton téléphone, il soit TRS ou TRRS. Je vous ai dit que ça allait être chiant. Bon, pour faire simple, un micro TRS, c'est un micro avec deux anneaux et trois sections. C'est en général la plupart des micros qui sont comme ça. Un micro TRRS, c'est un micro avec trois anneaux et quatre sections, qui sont en fait des écouteurs, plus un micro. Donc, c'est en général le micro que tu vas trouver pour l'iPhone, pour ton Samsung, pour n'importe quel smartphone. C'est le micro type kit main libre. Et en fait, le téléphone, il n'accepte que les micros TRRS. Donc, si tu viens foutre un micro TRS dedans, il va reconnaître ton micro comme une paire d'écouteurs. C'est sympa, hein ? Donc là, la seule solution que tu as, c'est d'investir dans un adaptateur TRS vers TRRS Rode SC4. Tranquille, valeur sûre. Deuxième solution, l'enregistreur externe. Donc là, c'est un boîtier qui est spécialisé dans la captation du son et qui va venir enregistrer le son de ton micro directement dans le dictaphone. C'est actuellement l'une des meilleures solutions de captation possibles parce qu'en fait, comme c'est des boîtiers qui sont spécialisés dans le son, tu risques d'avoir une qualité d'enregistrement supérieure à la normale. Il va falloir surveiller notamment plusieurs paramètres comme le volume d'entrée de ton micro. Attention, le son va être fort. Si tu parles comme ça dans ton micro, ça va se tuerait de ouf ! Alors que si tu parles comme ça dans ton micro et qu'il est loin, ben ça ne va pas aller, tu ne m'entendrais quasiment pas. Donc bon, il faut trouver le bon dosage et ça peut prendre du temps. Ton enregistreur externe ne va accepter que des micros TRS. Oh ben c'est super les écouteurs d'iPhone, je vais pouvoir le mettre dans mon dictaphone. Non, non, ça ne marchera pas. Il faut forcer ton micro TRS à être TRS et donc il faut acheter un adaptateur TRRS vers TRS Rode SC3. Allez, comme d'habit, il faut synchroniser en post-production le son de ta voix avec la caméra. Mais vraiment, vraiment, c'est une excellente option. Et si je peux te conseiller plusieurs enregistreurs, Zoom H1, Zoom H1N, Zoom H2N, Zoom H4N et les meilleurs enregistreurs externes possibles. Moi d'ailleurs, j'avais au départ un Zoom H1 que j'utilisais pour enregistrer le son de mon micro qui aujourd'hui est au cul de la moto et qui prend des fois le son de la moto quand j'en ai vraiment besoin. Et enfin, la troisième et dernière solution. Si la caméra est équipée d'un connecteur mini jack donc à 3,5 mm, eh bien tu branches directement ton micro dans la caméra. Et ça marche de ouf ! Tu la vois l'enculade ? Il va falloir passer à la casserole ! Parce que chez GoPro, par exemple, ils sont très très forts. Putain, on ne peut pas mettre de micro jack dans notre caméra alors que 90% des micros sont en 3,5 mm. Comment on veut faire ? Comment on veut... C'est très simple, on va développer un petit adaptateur USB 2 vers jack et puis on va le commercialiser 20 boules. Ah ! Bon, sur les anciennes GoPro, donc jusqu'à la GoPro 5, ils utilisaient un adaptateur USB 2 vers 3,5 mm. Ça coûtait entre 10 et 20 balles. C'était pas encore très cher et ça marchait vraiment pas mal. Maintenant, c'est de la merde ! Comme c'est une caméra qui est plus récente, maintenant tu le sais, le connecteur USB 2 a été supprimé et ils ont mis un putain d'USB-C. Et chez GoPro, ils sont très forts. Putain, maintenant qu'on a supprimé l'USB 2, et bien comment on va pour commercialiser des GoPros avec des micros qui marchent ? Et bien, c'est très simple. On va développer un boîtier USB-C vers jack 3,5 mm. On va le mettre à 60 euros. Et puis comme ça, tu nous fera du pognon pour GoPro. Qu'est-ce que t'en penses ? Aaaaaah ! 60 euros ! Et ce boîtier de merde, il est tellement encombrant que tu dois faire un micmac pour éviter de faire en sorte que le micro, il apparaisse dans le champ de la caméra pour que le micro, il soit bien calé au niveau entre la GoPro et les... C'est le bordel. C'est nul à chier, putain. Mais t'es obligé de le prendre. Ah ah ah, petit malin ! Je t'ai dit que tu vas utiliser un petit USB-C jack ? Ah ah ! Ah 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 ! C'est un boîtier prioritaire. Gling, gling, je t'encule, gling, gling ! Bon, par contre, à défaut de mieux, ça marche vraiment bien. Mais c'est nul à chier. Et on va arriver au dossier épineux qui est la caméra d'action. Alors, je vais pas faire un comparatif détaillé de chaque caméra, mais il faut savoir que pendant longtemps, il y a eu deux acteurs majeurs pour le motovlog. C'était GoPro et Drift. Alors, pas mal de gens ne jurent que par Drift. Et en même temps, il faut savoir que jusqu'à 2016-2017, c'était une caméra qui pesait lourd dans le game du motovlog. Je me souviens de la Ghost XL et de la Ghost 4K. Elles proposaient, en général, entre 5 et 7 heures d'autonomie. Enfin, c'est énorme ! La qualité d'image était plutôt belle, mais bon, ils ont perdu du marché et depuis, il n'y a plus qu'un seul véritable acteur dans le game, c'est GoPro. L'image, elle est vraiment belle. Le mode super vu, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est absolument génial. Ouais, 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 GoPro, c'est bien, ouais. Alors après, il y a quand même d'autres concurrents, notamment chez TomTom, chez Sony, mais ça ne marche pas de ouf. Et en 2019, il y a un acteur très important qui s'est mis dans le game de la caméra d'action, c'est DJI. Ils ont sorti la Osmo Action. Alors, foncièrement, elle est très chouette comme caméra d'action, mais elle n'est absolument pas adaptée au marché du motovlog. Déjà, tu n'as pas de super vu, l'image est linéaire à fond la caisse. Le led dateur micro, ça ne marche pas très très bien. Et malgré un prix contenu et une qualité d'image qui était plutôt jolie, bah non, ça ne fait pas le taf. Reste donc une dernière alternative toute récente, c'est l'Insta 360 One Air avec la possibilité d'avoir une caméra qui est modulable avec un capteur 1 pouce, un capteur 360 degrés et ce qui nous intéresse, un capteur type écran large comme la GoPro. Mais comme elle est sortie il y a quelques semaines, je n'ai ni pu la tester, ni rien du tout en fait. Le seul truc que je connais, c'est son prix. Et c'est vraiment très très cher pour l'instant. Donc depuis le début de ma chaîne, j'ai utilisé plusieurs GoPro. La GoPro 3, la GoPro 5 et la nouvelle GoPro 7 que j'ai achetée il y a quelques semaines également. Aujourd'hui, je pense véritablement que la GoPro 5 fait vachement l'affaire. 1080p, 60 images secondes, Superview. Bah que demande le peuple ? Alors, où placer la caméra ? Bah sur ton casque à des gens. Oui, mais d'accord, mais où sur le casque ? Bah tu peux la placer sur le côté ou devant. Alors ce qui est sympa avec un placement sur le côté droit ou le côté gauche du casque, ça permet déjà d'avoir un point d'ancrage avec le casque parce que comme ça, ça ne bouge pas, ça ne donne pas l'effet mal de mer. Et un peu de recul par rapport à une position devant, tu as un rendu qui est en général un peu plus large. Mais, quand tu viens de placer sur le côté et que tu as le casque qui est juste à côté comme ça, et bien en fait, ça te bouffe une partie de l'image. Quand tu tournes ta tête à gauche et que tu vois juste ton casque et que tu ne vois pas l'action qui se passe à côté, bah c'est un peu con quoi. Ça a réduit donc le champ de vision de l'utilisateur. Et d'autres privilégient en effet un placement devant le jugeant plus réaliste et permettant d'avoir une vision d'ensemble plus globale notamment grâce au mode Superview de GoPro. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui le mode que j'utilise. Alors attention, les deux sont vraiment très très bien donc choisis. Et aujourd'hui, comment ajuster la caméra ? Il y a une règle essentielle à respecter. C'est ce qu'on appelle la règle des tiers. Un tiers de ciel, un tiers de route et un tiers de moto. Si tu la mets un peu trop t'auras trop de ciel donc tu ne verras pas l'action. Si tu la mets trop vers le bas et bien on verra trop ta moto tu ne verras pas l'action non plus. Donc un tiers à chaque fois. Et voilà, c'est terminé pour la vidéo spéciale du matos dans le motovlog. J'ai actuellement extrêmement froid et je suis en train de décéder. Tu vois, certains pensent qu'il faut juste une caméra et un micro mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça dans le motovlog. Et j'ai essayé malgré tout d'être le plus exhaustif possible. Si j'ai oublié quelques trucs, quelques astuces n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai certainement oublié des choses. Je n'ai pas pu tout dire. Je suis désolé. N'hésite pas à partager de la vidéo autour de toi et n'hésite pas non plus à me suivre sur mon Facebook, sur mon Twitter, sur mon Instagram, parce que ça, c'est important pour moi, pour mon référencement à moi, personnellement. Et puis ça permet aussi de rester au courant des projets à venir parce que c'est important. Et comme d'hab, tu aimes, tu commandes, tu partages, c'est important pour le référencement. Toi-même, tu sais, tu connais. Bon, ben... J'ai rien oublié. Ah, si. Merci. Je crois que c'est tout, là, on n'a rien oublié. Bon, ben... Bisous. Bon, allez, bonne bière maintenant. T'as perdu ! Sous-titrage ST' 501